Quand le feu gagne la forêt, c'est la débandade, l'animal couvait la rivière. En effet, depuis la sortie médiatique lundi soir, des candidats têtes de liste du bloc républicain à Porto-Nouveau, c'est l'insomnie chez les partis concurrents. On s'en indique, on communique pour tenter de tirer plutôt le drap de son côté. Mais comme on le dit vulgairement, de quoi parle l'auteur ? Autrement dit, pourquoi la sortie des acteurs du BR, qui avaient à leur côté Donatien-Claude Oussou, superviseur général du BR dans la ville capitale, démange et dérange tant ? Tenez, au lendemain du scrutin communal et compte tenu, des résultats compilés issus des urnes dans différents centres de vote de la municipalité, les responsables du parti du cheval cabré revendiquent dans leur escarcelle la nette performance réalisée. Par ricochet, ils estiment, sans même avancer de chiffres, que ce score qui propulse le bloc républicain devant ses concurrents est une victoire. Du coup, ils se félicitent et félicitent tous les artisans de cette prouesse. Il n'en fallait pas plus pour que ça griffonne dans tous les sens dans certaines chapelles. Si l'on est conscient de ce que, seul la Sénat est habilité à proclamer les résultats du scrutin et la Cour suprême à gérer les contentions ou contestations, pourquoi se sentent obligés alors de réagir si soi-même on ne revendique pas implicitement une supposée victoire ? Concrètement, pourquoi en veut-on au superviseur général du BR et sa suite pour s'être prononcés sur l'issue du scrutin sans avoir avancé une quelconque statistique ? Le fait de n'avoir pas divulgué des chiffres n'est-il pas déjà le signe qu'ils ne viennent pas se substituer aux institutions de la République en charge de l'organisation des élections et de la proclamation des résultats ? A mon niveau, toute analyse faite s'affrise un manque de sérénité et d'assurance chez ceux qui sentent le besoin de mouvoir leurs oreilles en réplique afin qu'on sache certainement qu'ils sont aussi dans l'arène. Sinon, que c'est une polémique inutile. C'est ce que je crois.